Aujourd'hui, il faut continuer à construire plus, dans les zones notamment les plus tendues, et à construire moins cher. Et il faut le faire effectivement rapidement. C'est-à-dire faciliter aussi le temps des projets ? C'est faciliter le temps des projets, d'une part. C'est pour cela que dans le projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres courant du mois de mars, on créera un cadre pour faciliter les opérations d'aménagement. C'est deuxièmement, libérer plus de terrain. Aujourd'hui, on le sait bien, le coût des terrains est souvent de plus en plus élevé. Il faut libérer plus de terrain. Et d'ailleurs, j'en appelle à tous les propriétaires aujourd'hui de terrain où il est possible de construire, pour leur dire qu'en loi de finances, il y a quelques semaines, nous avons voté un dispositif, un abattement fiscal exceptionnel, qui fait que tout propriétaire de terrain, s'il cède ce terrain avant la fin de l'année 2020, aura 100% d'abattement fiscal sur la plus-value immobilière, si c'est pour y construire du logement social, 85% si c'est pour y construire du logement intermédiaire, et 70% si c'est pour y construire du logement privé.